Bonsoir, bonsoir, désolée de ce petit retard, de ce petit retard, il y avait pas mal de personnes qui devaient se garer, et aussi au niveau de l'organisation, en tout cas, un grand 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 merci pour votre présence, ce samedi il fait bon, plein d'activités, merci d'être venus chez l'ABA-SBL, les Amitiés Belgo-Algériennes, merci de recevoir notre grand orchestre et notre chanteuse Amina Karadja, et donc comme vous l'avez annoncé, ce sera un hommage à la chanteuse Wanda Jezeria, qui est décédée le 17 mai 2012, et nous sommes le 12 mai 2018, donc vraiment, nous sommes à quelques jours du jour de son décès. Cette soirée a pour objet de lancer les 70 ans de présence algérienne en Belgique, parce qu'il y a quand même quelques Algériens qui sont venus en 1948, comme mon père, et d'autres, et ça fait 70 ans qu'on est en Belgique, une communauté qui n'est pas très bien encore connue, parce qu'on est assez minoritaire, et on a quand même pas mal de choses à faire découvrir, et je salue en tout cas votre présence, je salue cet orchestre, et donc elle va lancer différentes activités qu'on va mener durant l'année 2018-2019, qui va, pour les personnes qui nous connaissent à l'ABA-SBL, ce sont des conférences, des rencontres littéraires, des soirées, des actions humanitaires, plein de choses, et des expositions, enfin, tout ce qui concerne et tout ce qui rencontre la culture algérienne ici et ailleurs. Alors, je voudrais remercier chaleureusement aussi la présence de quelques personnes, dont Madame le Consul Générale d'Algérie, merci pour votre présence. Il y a aussi les représentants de l'Ambassade d'Algérie, merci. Il y a également l'échefin de la commune de XL, Romain, je ne sais pas où tu es, Romain, tu devais être là. Il est là, je l'ai vu, mais il n'était pas encore rentré, en train de voir un verre. Je remercie aussi la présence du conseiller communal de Gens, Salam-Tibli, merci de votre présence, et je vous remercie toutes et tous, en chacun, en revivre et qualité. Ah oui, je reprends, oui, le représentant de l'Ambassade de Palestine, Monsieur, voilà, Hassan Balawi, merci pour votre présence, et je te laisse déjà présenter avec l'association. Merci. 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 Voilà, c'est une salle comble, je remercie vraiment tout le monde, salle comble, tout le monde est venu, l'orchestre Naram di Karayake, que je remercie, qui est composé vraiment de la diversité bruxelloise, il y a des maghrébins, des belges, des orientaux, Aminad Karadjaki, chant Warda d'origine algérienne et son violoniste tunisien qui a connu Warda, qui a rencontré Warda et qui va nous raconter Warda prochainement durant la seconde. C'est parti de la soirée. Donc voilà, l'AEBA ASBL va continuer ses activités, elle va poursuivre le cycle de conférences Islam, plutôt en parlant encore aujourd'hui comment. On en a déjà fait quatre, on termine les deux, les deux autres seront le 18 juin à l'Hôtel de Lille de Bruxelles et on terminera par Islam et non-violence le 27 juin à la Maison du Livre. Et puis on aura d'autres activités, des conférences, des concerts, des rencontres littéraires, des soirées cléritatives, des expositions, des rencontres avec la communauté, qui sommes-nous, que faisons-nous et les échanges bien entendu avec les autres communautés, avec la Belgique, avec la diversité bruxelloise. Et en fait c'est ce qu'on est, c'est qu'on va unir les peuples, unir les personnes et on nous remercie en tout cas la présence de chacun et de chacun. Et merci à vous, Martin, pour nous donner cette partie, cette possibilité en tout cas de nous exprimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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